Hey salut à tous et à tous Alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour la suite du mode pro team sur le jeu tour de france 2019 et aujourd'hui on est parti pour la dernière partie de ce paris nice on aura donc l'étape de villars les d'ombre la tour de salvany le tillot le plateau de console et nice donc voilà un épisode chargé avant les doubles flandrienne on va partir pour cette vidéo entre montélimar et villars les dombes on va essayer d'envoyer peut-être quelqu'un dans l'échappée nous on se trouve au niveau des sprints avec brian coca notre sprinteur allez on arrive à ce premier sprint intermédiaire du jour avec brian coca et on donc on va essayer de mettre des bons petits points puisqu'ils étaient ils sont 7 devant et il ya eu point à aller chercher pour le peloton c'est relativement intéressant allez julian lafib qui va peut-être lancer viany allez on est dans le dernier kilomètre hop j'ai lancé un peu trop tard là peut-être on essaye de remonter quand même dans les roues là de tout le monde hop 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 et gaveria on lui passe devant donc ça c'est très très bien écoutez on va continuer comme ceci je vous propose qu'on se retrouve au niveau du prochain sprint intermédiaire de la journée allez les gars deuxième sprint inter de la journée on est en train de bien remonter avec brian coca je pense qu'on peut peut-être lancer un très très bon sprint allez on est dans la roue là d'arnaud démarre là par exemple il ya viviani qui est très très bien placé là aussi derrière allez on commence à arriver là pas loin de ce de ce sprint et on va le lancer voilà viviani à viviani il nous lance bien là viviani nous lance bien on va essayer de faire l'effort pour lui passer devant à elia viviani il ya groyne vegan qui revient très très bien aussi et on passe devant tout le monde après il ya qu'il ya viviani qui nous bat écoutez le final va être peut-être un petit peu un petit peu violent avec le risque de vent donc on se retrouve pour les quelques derniers kilomètres de course pour aller chercher peut-être un bon sprint avec brian à tout de suite allez les gars on est dans le final donc de cette étape et regardez on est pas mal encore avec fabio haru finalement qui s'est accroché et djani moskone derrière on a lâché énormément de court portes qui telle à la philippe il ya vraiment du monde lâché de partout michel landa également donc ben regardez c'est plutôt pas mal tout ça il ya gilbert voyez encore du beau monde quand même on est 43 mais on a distancé beaucoup d'unités je trouve et à l'avant ils sont encore cinq qui vont sans doute aller pouvoir chercher la victoire fabio haru en tout cas faut qu'il s'accroche il est là bas il s'accroche bien pour le moment allez j'ai envie de tenter un petit coup là avec djani moskone à ils sont déjà sous la flamme rouge là bas derrière il fait quoi fabio haru fabio haru lui va prendre son gel rouge ça peut tenir et devant ils vont aller chercher la victoire devant ils vont aller chercher la victoire a priori avec michael valgren c'est jasper steven qui fait le sprint par contre nous on va contrôler fabio haru est ce qu'il est en défaillance oui aïe 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 allez il va peut-être pas perdre grand chose fabio haru si on est dans le même groupe c'est parfait et j'ai l'impression oui on va perdre aujourd'hui ouf étape compliqué mais on perd rien ça fait plaisir ouais on fait pas trop de résultats mais bon là c'est vraiment pas le résultat c'est vraiment terminé parce qu'il ya eu énormément de cachure avec ce vent là c'est qu'il ya pas mal d'étapes comme ça sur le parrainis donc c'est quand même c'est quand même assez violent allez on attend la victoire d'étape aller pour qui devant oui valgren qui s'impose devant timolens et qui est le leader de la je sais même pas si c'est le leader ça doit être terpstra peut-être et derrière nous il en termine bien fabio haru mine de rien donc ça va il a quand même eu mon avis de très très grosses pertes de temps nous on a fait une bonne opération avec fabio en restant dans le bon groupe il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui valgren qui s'impose langue belle qui conserve le jaune 25 bleu toujours en vert maillot pour valgren et maillot blanc toujours pour fernando gaviria il va bien le maillot blanc sur maillot avec le cuissard blanc là ça doit faire vraiment un truc propre alors on fait ouais on perd pas de temps ça c'est très très bien donc grosso modo il ya qui dans ce groupe au niveau des leaders c'est bien terpstra qui fait trois bon au niveau des leaders on va dire on a valverde dan martin fuggles sang ni bali roglic bernal bardé kelderman jungels thomas est là aussi pinot et après tom du moulin qui perd du temps par exemple il ya pas mal de coureurs qui ont perdu beaucoup de temps au général on a une 35 seulement de langue welt mais on est pas mal placé par rapport à d'autres favoris c'est vraiment romain bardé qui est juste très bien placé vu qu'il est vu qu'il a remporté une étape allez récupération pour fabio elle est vraiment pas mal prochain étape entre eux 5% sur soul et la tour de salvany donc on va essayer d'envoyer quelqu'un devant nous on se retrouve au niveau des sprints de terre avec brent cocard à tout de suite dans cette étape à et le premier sprint inter de la journée tous les sprinteurs ont accéléré je sais pas trop ce qu'ils ont fait donc on est un peu mort avec brian cocard on va pas pouvoir aller chercher de points non non on se fait avoir on peut rien faire alors on va se laisser reprendre on a djannimos quand par contre devant donc ça c'est très très bien on se retrouve prochain sprint intermédiaire qui est situé après une zone avant donc on va voir un petit peu ce que ça fait à tout de suite donc pour le deuxième sprint inter de la journée allez le deuxième sprint de la journée ça va être là aussi très compliqué je pense on va essayer de remonter tout ça allez on essaye de remonter on est en ligne encore avec tous ces coureurs allez est-ce qu'on peut passer au dernier moment peut-être avec un lancé de vélo et on passe devant viviani mais c'était mathius le plus rapide à chaque fois on fait deuxième mais devant un très bon djannimos con l'échappé pourquoi pas peut aller au bout on se retrouve nous dans le final de l'étape si l'échappé va au bout allez les gars on est dans le final de cette étape avec djannimos con on est en tête de course et il ya bergart là qui essaye de partir on a quelques secondes d'avance sur le peloton c'est pas impressionnant brian cocard lui est distancé du peloton alors on va essayer de rouler là pour revenir regardez il a pris un bel écart là un marcus bergart on est en 15 bandes de l'arrivée encore allez romain hardy qui est là cummings benout allez je vais le prendre le relais là romain hardy prendre un bon gros relais regardez il calme un petit peu la bergart allez c'est parti on demande le relais allez on reste dans la roue là de cummings ouais hardy qui a pas l'air trop trop chaud pour rouler on va reprendre marcus bergart mais regardez le peloton est à 42 secondes là bas derrière voilà il faut insister cummings faut pas se relever mon garçon 12 bandes de l'arrivée 30 secondes c'est quoi ça comment ça fait pour revenir aussi vite c'est yves lampard qui revient aïe 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 et ben on ira pas chercher une victoire a priori allez 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 hardy si tu peux prendre un relais je pense que c'est terminé pour nous quand même c'est dommage il y avait une énorme échappée franchement une échappée très solide ouais non j'ai eu peur je me suis dit mais c'est un mingz bouillant il en fait trop que mingz il en fait trop d'ailleurs c'était abstra qui a tenté une sortie ça c'est bien que tu as travaillé tenté quelque chose on va prendre notre gel en partie le bleu l'avantage c'est qu'on n'a pas consommé de rouge pour le moment donc on est plutôt pas mal et abstra il galère un peu à rentrer un est toujours ses 27 secondes allez on va arriver dans la partie qui va être intéressante qui va remonter un petit peu voilà et en sortie de virage nous on peut on peut relancer un peu remarque peut-être qu'il va y aller non cummings cummings est chaud aujourd'hui cummings est très très chaud sur cette étape allez je vais essayer d'y aller moi avec jany moscon de faire mal à ses coureurs allez on essaye une petite relance là avec jany moscon est ce que ça va tenir jusqu'au bout on tente une attaque un peu plus longue là 30 secondes on maintient l'écart allez on va prendre le bleu pour voir un petit peu combien de temps on peut tenir je sais pas si on va pouvoir rouler à bloc jusqu'au bout en tout cas on a fait un beau petit écart sur le groupe de derrière allez on récupère le rouge vite 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 et derrière et derrière 24 secondes 23 secondes 18 19 allez ça remonte un petit peu là allez il faut tenir quatre bornes maintenant c'est quasiment impossible pour jany moscon de tenir quatre bornes allez on va y aller à bloc 1 jusqu'au bout mais on va se faire reprendre là dans un instant allez on relance un coup derrière on va quand même donner les gels à mes coéquipiers j'espère que ouais fabio harou est dans le bon groupe ça c'est nickel il y a un gros groupe là de 58 qui a été distancé avec bernal par exemple ça revient mais ça peut recasser un on va se faire reprendre à deux bandes de l'arrivée à peu près on aura tout donné avec jany moscon on se fait reprendre à deux kilomètres de l'arrivée écoutez on va prendre on va prendre fabio harou hein de toute façon on n'a pas de sprinter là il faut rester bien placé il faut remonter tout ça dans les premières places allez on s'est replacé là dans les premières positions du peloton van kersbleu qui a quelques cours avec lui quand même un qui a été distancé allez avec fabio harou on va tenter de faire le sprint peut-être une place d'honneur avec fabio harou ah non on va faire un top 30 sur cette étape top 30 peut-être même pas non même pas oulala et elle a 31ème place je crois c'est pas énorme c'est viviani qui s'impose il me semble j'ai vu yves lamparte lever les bras ouais 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 pas topissime cette étape mais bon on a tout donné avec moscon et kokar ce guignol il est pas passé donc c'est viviani qui gagne c'est viviani qui gagne c'est pas grand chose hein ouais si 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 c'est lui qui gagne pour pas grand chose mais c'est lui qui gagne il y a qui s'impose sur cette étape de parrainis c'était la dernière pour les sprinters les classements généraux ne bougent pas mais sur la prochaine étape ça risque de bouger parce qu'elle en voit un peu plus à la prochaine étape c'est c'est le triptyque final on va dire avec les trois grosses étapes donc viviani s'impose devant christophe laporte ziland groenewegen matthéo trentin michael matthews gandre grippel sagan on fait 30 avec haru finalement pas 31 et ben on perd pas trop de temps au général on est 29ème toujours est-ce qu'on gagne une place ou pas non on reste à notre place et devant ben on est quasiment tous dans le même temps les leaders ça va assurément se jouer sur la prochaine étape regardez la récup elle est belle cette récup youkerti pourra peut-être partir dans l'échappée s'il est en forme sur l'étape entre mulhouse et le tio donc ben voilà on va tout donner sur cette étape là le triptyque avec le plateau de Kossol et Nice aussi ça va être assez sympathique donc on se retrouve tout de suite dans l'étape du tilo à tout de suite les gars allez les gars on est dans le final de cette étape on a essayé d'envoyer eu karty devant mais c'est parti ça a roulé très très fort dès le début de l'étape donc c'est un peu chaud là quand même on essaye de s'accrocher dans le peloton plus que 32 coureurs à un moment ils étaient plus que 11 à l'avant on a pu revenir avec Fabio Haru mais c'est très très compliqué ça monte sur un rythme de fou avec Richie Porte là qui roule très fort allez on a les surtout les Astana qui ont amené un très gros rythme tout à l'heure nous on va prendre notre gel avec Fabio Haru mais c'est très très compliqué pour le moment dans ce Paris-Nice on essaye de s'accrocher comme on peut regardez Valgren là il est assez chaud les dernières rampes là on va pouvoir basculer au sommet de ce col il y a des Dumoulin et compagnie qui sont pas spécialement super super et surtout le final il est pas si descendant que ça donc attention allez on est sur des pourcentages un peu plus un peu plus calme mais bon il reste un kilomètre encore à tenir un kilomètre à tenir allez Fabio Haru a basculé au moins ça c'est bien maintenant il reste les derniers kilomètres donc voilà je simule il faut un peu les boules de pas pouvoir trop jouer pour pouvoir tenter là dans le final finalement on a quasiment tous les leaders et Viziani il y a pas mal de hors délai possible nous dans notre équipe il n'y a pas de hors délai possible donc ça c'est bien on va gagner beaucoup de place avec Fabio Haru est-ce qu'on y va est-ce qu'on attaque avec Fabio on est quand même à 10 kilomètres c'est peut-être pas le moment ouais là c'est peut-être pas le moment encore et si ça y va avec Primoz Roglic qui attaque ouais Primoz Roglic qui y va ça peut faire mal ça là c'est bien sorti en tout cas le groupe devant Richi Portman il m'est un peu gêné là et allez on va essayer de rentrer allez ça c'est reformé à l'avant et c'est qui c'est Fuglesang là qui va essayer d'y aller allez nous il nous faut suivre avec Fabio Haru le GL et mine de rien là ils sont sortis ils sont même sortis devant allez là ça risque de se regarder par contre pendant quelques kilomètres allez on est rentré il reste il ne reste plus beaucoup est-ce qu'on va avoir un nouveau contre là d'un coureur c'est fortement possible j'essaye de bien récupérer on n'est que 32 on a perdu Geniez Gaudu après il n'y a pas tant de distance c'est que ça mais Languevel perd 10 minutes aujourd'hui et il va y avoir énormément de coureurs hors délai regardez enfin énormément ouais on va avoir je pense peut-être une trentaine de quoi alors attendez parce que Brian Cocard Brian Cocard il est à la limite limite hop je ne sais pas où il est il est là hop et on va lui demander quand même voilà d'assurer un bon rythme il reste quoi là pour nous il reste 3 kilomètres encore Fabio Haru c'est loin d'être le plus rapide de ce groupe donc ça risque d'être compliqué c'est Mikel Landa qui amène avec Marc Soler dans la roue allez pour le moment on est bien placé il n'y a aucun sprinteur qui a passé on lance dans le groupe comme ça allez Primor qui essaye d'anticiper il y a peut-être le plus rapide c'est peut-être Julien Alaphilippe dans ce groupe allez là il y a tout le monde qui essaye de prendre un petit peu en chasse on va essayer de remonter nous avec avec Fabio Haru dans la roue de Vincenzo Nibali l'ancien coéquipier allez on remonte on remonte on remonte ça va être trop trop juste pour aller chercher quelque chose on va quand même faire une 11ème place victoire de Lutsenko de Fuglesang je ne sais pas du côté Astana bon ben on n'a pas fait une étape dégueu dégueu non plus parce qu'on limite la casse avec Fabio Haru c'est le pari ni je pense que ça va être une course où on va limiter la casse et on va pas faire de grandes performances après dans la saison on pourra je pense faire de meilleures performances c'est vrai que toutes les étapes sont dures même pour le sprint on l'a vu c'était jamais jamais des gros pelotons qui arrivaient c'était souvent un peu bizarre dans le final avec des cassures liées au vent ou même des cassures tout court donc voilà et il y a beaucoup de corps qui vont être ordelés aujourd'hui on est peut-être pas mal avec Fabio Haru mais Fuglesang a résisté non c'est Lutsenko qui s'est faufilé Lutsenko qui s'est faufilé regardez regardez d'où il est remonté donc là il passe à côté de Landa dans un trou de souris à côté de Port dans un trou de souris et Nibali alors là je ne sais pas comment il le passe à Vincenzo Nibali Nibali se décale un petit peu et il est plus fort au sprint il allume tout le monde ouais belle victoire est-ce qu'il y a encore qui perd du temps devant ouais c'est pour Movistar je ne sais pas qui c'est et en tout cas victoire d'Alexei Lutsenko sur cette étape entre Mulhouse et le Tilo on n'a pas été mauvais quand même on n'a pas été mauvais le maillot jaune pour Valgren du coup maillot par point pour Tapstray le conserve Molema avec le mec grimpeur et le maillot blanc pour Bernal j'avais tenté du quartier devant je crois qu'il a pris le point au premier grimpeur et ensuite c'est revenu direct sur l'échappée donc c'était vraiment une étape assez chaude je n'ai pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape le moins qu'on puisse dire c'est que on ne m'a pas fait mentir ouais bon on fait quand même on fait quand même pas très loin parce que Miner on fait onzième de l'étape mais il y a des gars qui sont en forme Simoniette et compagnie attention donc hors délai Gros dessous Velten Siskiewicz Jones Maresko Bonnard Oul Jarrier pas tant que ça mine de rien et allez donc au classement général Valgren est en tête avec 28 secondes on avance sur Bardet et Lutsenko 34 32 pardon pour Yetz 34 pour Martin et après on est tous à 38 secondes et derrière nous regardez des Alaphilippe des Uran et compagnie c'est un peu loin donc peut-être des corps à qui on peut reprendre évidemment du temps ça peut être Kelderman ça peut être ça peut être Lutsenko et Valgren donc ça va être compliqué d'aller chercher le top 10 avec Fabio Arou on n'a que 5 points au niveau de la de la montagne Kokar par contre va faire peut-être un top 10 au maillot au maillot des points Moscone est loin au classement du meilleur jeune et on est loin au niveau équipe combativité on va quand même essayer d'envoyer des gars devant on prend est-ce qu'il y a un de nos coureurs qui prend une note plus je ne sais pas en tout cas on a baissé au niveau équipe on est 6ème avec 84 points c'est pas mal surtout Astana qui fait un gros gros bond en avant la prochaine étape sera intéressante entre Manos qui est le plateau de Kossol et bien sûr l'étape de Nice pour terminer le plateau de Kossol ça va être une étape assez chaude on va essayer d'envoyer quelqu'un devant je vais essayer peut-être d'envoyer Kokar pour prendre les points au sprint intermédiaire et nous on se retrouve au niveau des sprints intermédiaires justement avec Brian Kokar si j'arrive à l'envoyer devant allez on arrive au sprint intermédiaire allez on va le faire on va le faire avec Brian Kokar je pense qu'on est quand même le plus rapide de ce groupe de tête ça serait bien d'arriver à mettre les 20 points allez oui ça passe avec Brian et derrière Sagan qui va pouvoir prendre des points je pense Mathius aussi Valgrès on reprend quelques petits points quand même l'objectif idéalement ça serait de remporter le deuxième sprint inter encore de la journée donc on va se retrouver dans le deuxième sprint de la journée allez le deuxième sprint inter de la journée on n'est plus que 3 devant Maïka, Errada et bien sûr Brian Kokar allez si on peut aller chercher la C 20 petits points encore ça serait sympathique Errada qui fait un très gros sprint mais on va finalement lui passer devant on va basculer sur Fabio Haru bien évidemment et on se retrouve dans le final du plateau de Kossol qui va être je pense assez violent allez on est dans le final donc de cette étape du plateau de Kossol et c'est compliqué avec Fabio Haru mais je monte au train pour le moment je monte au train avec Fabio Haru je prends un peu mon rythme là il y a Yetz qui est en difficulté allez regardez on remonte un peu tout le monde là sur la route avec Fabio devant on a Dan Martin et Jacob Fugelsen qui se sont un petit peu mis devant et donc il y a Kato qui est lâché Lutsenko qui est lâché on a Luis Lidon Sanchez qui est loin et derrière il y a beaucoup de Kossol très très loin aussi donc ça c'est pas plus mal pour nous finalement on va pouvoir essayer de remonter petit à petit il reste encore de l'ascension avec Fabio Haru ça va être compliqué ils sont vraiment chauds sur ce Paris-Nice et nous on n'y arrive pas c'est vraiment un calvaire total on va faire on va terminer très très loin mais je crois que j'ai jamais trop réussi les Paris-Nice sur le mode Pro Team même l'année dernière j'avais jamais réussi donc c'est pas très grave on aura les Ardennes enfin les Flandrianne pardon pour se remettre là on va reprendre Caruso c'est vrai que je fais pas une très très bonne étape et on risque de perdre notre place de baisser peut-être un petit peu devant il y a quand même pas mal de défaillances j'ai l'impression ouais devant j'ai l'impression qu'il y a des défaillances mais le problème c'est que nous on est déjà un peu loin de ces coureurs Kato qui essaye de faire l'effort pour rentrer le problème c'est que c'est pas des étapes pour pur grimpeur comme Fabio Arouem là c'est un peu plus compliqué et on a une minute malheureusement de retard sur le groupe Pinot et Yetz c'est dommage bien aimé revenir sur Mollema en difficulté aussi à l'avant Mollema il est à 38 secondes il est 8ème au général et en plus il y a beaucoup de vent sur ce final ça va être assez chaud Fabio Arouem j'ai vraiment je comprends pas il me fait vraiment pas grand chose c'est bien dommage allez on a Kato avec nous à 2 avec Michel l'ancien champion du monde on va pas tarder à passer le sommet qu'est-ce qu'elle est dure cette course regarde on perd 2,17 sur le groupe de tête Tom Dumoulin est derrière nous aussi il me semble ouais il est rentré là Tom mais regardez on a des couilles qui sont en difficulté quand même d'ailleurs on a Richie Porte par exemple ouais c'est assez impressionnant par contre là ça roule vraiment très très fort là Tom Dumoulin il roule un peu trop fort pour nous malheureusement on peut pas suivre tout ça là devant on a Michael Valgren allez Valgren aussi il est pas si bien mais là ce final il est affreux regardez le final est tout le temps comme ça donc bah écoutez on va essayer de suivre comme on peut avec Fabio Haru là jusqu'à l'arrivée finir avec ce groupe voilà ça ira très bien mais bon c'est affreux ce paris je suis désolé mais on peut rien faire on peut rien faire mais quoi il perd de l'énergie comme ça on a l'impression qu'ils sont en méforme totale alors qu'il est censé être en bonne forme mais il fait rien du tout c'est ça que je comprends pas donc bon le Paris-Nice ça va être très dur ça sera l'objectif se remobiliser pour les Flandriens dans le prochain épisode j'hésite même les gars à vous poster l'épisode pour vous dire tellement tellement voilà c'est un épisode où il se passe rien c'est Dan Martin qui s'impose il prend le leadership et nous on a aucun maillot on a quasiment mis aucun point sur ce Paris-Nice c'est ça qui est assez assez gros quoi allez on va voir notre classement général maintenant j'étais content mais on perd 3-0-5 aujourd'hui ça veut dire qu'on passe derrière pas mal de coureurs au général Victor de Dan Martin on va regarder le classement là parce que c'est vraiment I2 regardez au général on est 19ème on perd qu'une place mine de rien avec Fabio Harou mais voilà ça va être compliqué devant c'était vraiment très très fort et en plus on marque aucun point on va partir pour la dernière étape de Nice donc voilà c'est l'étape on va dire un petit peu décisive où tout va se jouer bien sûr on va essayer de rester au chaud avec Fabio Harou pendant l'étape pour essayer de faire quelque chose dans le final attaquer dans le col d'Aise pourquoi pas aller remporter une étape parce que on va sortir d'un parrainiste en victoire d'étape à côté par exemple avec mon Pro Cyclist où on a remporté plein d'étapes avec mon Pro Leader pardon on a remporté plein d'étapes voilà c'est pas la même chose mais sur mon Pro Leader mes leaders aussi ils sont pas très bien regardez il est censé être en bonne forme j'ai l'impression qu'il est en mauvaise forme c'est ça qui est assez énorme on va envoyer Brian Cocard devant voilà hop espérons qu'il nous fasse quelque chose de quelque chose de bon c'est la dernière étape de toute façon donc on verra la prochaine fois j'espère que Gianni sera en forme on l'a prévu en forme pour les Flandriennes Paris Roubaix Tour des Flandres bien évidemment allez c'est parti dans cette étape on va demander à Brian Cocard d'attaquer et nous on se retrouve au niveau des différents sprints intermédiaires et dès qu'on est en forme peut-être pour aller chercher l'étape allez le premier sprint intermédiaire de la journée avec Brian Cocard on va essayer d'aller mettre ses 20 petits points tranquillement par contre les prochains ils vont être plus dur à mettre donc ça va être ça va pas être la même partie de plaisir on met ses points je pense qu'on va se laisser décramponner on va basculer bien entendu sur Fabio Haru et on va se remobiliser pour aller chercher peut-être quelque chose de bon sur cette étape à tout de suite avec Fabio Haru dans le final allez on est dans cette ascension du coldest avec Fabio Haru on va essayer bien entendu d'aller faire une bonne performance sur cette étape dernière étape du Paris-Nice à l'avant on a calmé Jeanne Benut et Barguin mais regardez ça roule comme des dingues encore une fois nous on avait Gianni Moscon il va juste rester là dans le groupe regardez comme c'est compliqué on est obligé de se remettre en danseuse de réaccélérer à chaque fois on est à 4 km du sommet ça va être compliqué cette fin de Paris-Nice mais bon pour le moment on est présent j'espère que ça sera bien sur le tour parce que sinon ça va être un tour catastrophique là qu'on va effectuer Koukar il passe aucune bosse aucun limite un pont un autoroute il ne passe pas enfin les ponts d'autoroute c'est vrai qui passent sur les autoroutes limite il ne passe pas ça alors que normalement c'est quand même un sprinter qui passe pas mal les bosses on va dire Brian Koukar Fabio Haru il est en bonne forme on a l'impression qu'il est totalement rincé les autres ils font la course ça bloque à 100% du départ jusqu'à l'arrivée je ne comprends pas trop c'est très rare que je vois ça mais il me semblait que j'avais eu la même chose l'année dernière sur Paris-Nice Tour de France 2018 donc bon on va voir là on est à deux bandes du sommet on ne va jamais tenir avec Fabio Haru on ne tiendra jamais avec Fabio Haru il est mort c'est impressionnant là qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse je tiens comment jusqu'au sommet avec ça ça tient parce qu'il ne roule pas voilà hop je ne fais pas ça de simuler les étapes d'habitude mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse c'est affreux on ne peut rien faire ça roule comme des fous ouais je vais quand même tenter un coup dans la descente parce que bon on a quand même un peu de panache ça ne fait pas de mal mais bon on n'a rien pu tenter en fait c'est ça moi j'aime beaucoup tenter et là j'ai été empêché quasiment sur toutes les étapes d'aller tenter un coup il y a un mec comme Woodvanart qui a passé tout et moi je n'ai même pas réussi avec Fabio Haru à passer l'étape du plateau de Kossol c'est ça qui est énorme regardez il vient attaquer 300 mètres il est mort ouais en plus il n'y a personne devant nous donc on va faire un top 20 super un top 20 premier paris ce qu'on fait c'est c'est une catastrophe parce que là c'est vraiment une catastrophe c'est la cata et Fabio Haru malheureusement il ne nous fait pas très très bonne impression j'avais bien aimé la route Corse là par contre c'est pas ouf ce qu'il fait finalement on fait quand même une bonne descente Calme Jeanne devant il va sans doute aller chercher la victoire à Nice allez là il y a des petites parties vous savez un peu un peu techniques on revient sur qui sur Warren Barguil ouais il y a une troisième place peut-être à aller chercher avec Fabio Haru ouais là c'est la partie un peu plate on essaie de récupérer on a quoi 15 secondes d'avance sur sur Bardi bien sûr Bardi va rentrer sur cette partie là à tous les coups ça c'est c'est classique par contre le groupe Fugelsang derrière qui perd beaucoup regardez il y a beaucoup de monde dans le groupe Fugelsang de lâcher Nibali Youngels Kiyato Alaphilippe bon après on a du retard sur ces hommes là mais si on reprend une minute à l'arrivée attention parce que là il y a 50 secondes plus les bonifs c'est pas mal c'est pas mal tout ça allez on insiste nous le groupe Bernal va rentrer le groupe Bernal c'est le groupe Maillot Jaune pour le coup et Lilian Calmejian devant va aller chercher vraisemblablement la victoire d'étape sauf si Tijbeno qui parvient à revenir j'ai essayé de bien résister quand même dans la descente c'était compliqué je l'ai fait vraiment à bloc la descente vous l'avez vu Mollema est rentré allez Mollema lui il va il va continuer il va insister allez je sais même pas si on va reprendre une place ou deux allez le final le dernier kilomètre de toute façon derrière il y a le peloton donc on va pas pouvoir aller chercher de troisième place regardez on se fait on se fait prendre par Mollema et le peloton on va finir avec eux superbe et il y a tous les coups il y a un écart minime sur le groupe Fugelsang et tout c'est la première fois je crois qu'on lâche des leaders et limite il n'y a peut-être pas avoir d'écart bon écoutez un Paris-Nice pourri un Paris-Nice totalement totalement mauvais ça franchement je suis dégoûté je suis dégoûté pour vous de vous proposer ça j'ai presque envie de ne pas vous le proposer mais voilà je commence un Paris-Nice si je ne vous le propose pas à la fin c'est pas normal donc il faut je pense que c'est bon aussi de vous montrer les moments de galère et là c'est un moment de galère comme j'ai rarement connu je ne sais même pas s'il va y avoir un écart est-ce qu'on va être 18ème ou pas bon là on se dit on est 18ème ou 19ème quoi même si Fabio Harou IRL n'est pas très très bon depuis deux ans là quand même c'est un bon leader sur le jeu et donc Dan Martin qui remporte le Paris-Nice il vient y par points deux nôtres avec le maillot à poids et nous on est maillot enfin maillot blanc pardon pour Egan Bernal et nous on n'est pas grand chose en fait c'est ça le truc bon bah écoutez on va voir on va regarder tout ça prochain épisode ça sera des Flandriennes du coup je vais peut-être essayer de vous proposer deux épisodes dans la semaine pour rectifier la frappe vous voyez on n'est même pas dans le bon groupe avec Fabio Harou on prend une cassure de 10 secondes alors qu'on était quasiment avec eux et derrière le groupe Lutsenko et compagnie ils sont 11 secondes quoi et donc au général et bien on passe à 4 secondes de Lutsenko du coup bon c'est pas très très grave on a après on a Desquark qui ont mis des petits points Cocard fait 6ème du maillot vert on fait 4ème du classement des jeunes avec Gianni Moscon on fait 15ème équipe bon ça on n'en parle pas par contre après on a combativité on a quand même Brian Cocard qui a fait pas mal de kilomètres devant mais ça suffit pas regardez on est 12ème et on a mis 92 points bon après on est pas mal quand même niveau classement à cette période là dans le prochain épisode pour le coup on aura le Vlander Run classique et le Paris Roubaix les gars moi je vous dis à la prochaine je suis encore désolé pour le mauvais contenu d'aujourd'hui portez vous bien ciao tout le monde